... ... ...anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont c'est Augustin Saint qui nous accueille aujourd'hui et dont la Présidente a toujours été à la pointe du combat pour les droits de l'homme en général et en faveur des groupes les plus vulnérables en particulier. J'ai nommé la Première Dame Madame Khadra Mahmoud El. En effet, c'est à l'issue de la Conférence mondiale des droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne en 1993 et à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister avec l'actuel secrétaire général du gouvernement M. Mohamed Hassan qu'a été créé le Haut Commissariat aux droits de l'homme. L'année 2013 marque donc 20 ans de l'existence liée au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette journée des droits de l'homme 2013 révèle donc une importance spéciale durant cette année anniversaire inspirée du thème « 20 ans au travail pour vos droits ». La journée des droits de l'homme est célébrée dans toutes les régions du monde à l'instar de Djibouti. Les droits de l'homme qui touchent au respect et à la dignité sont à l'effet essentiel à l'épanouissement des individus et au bon fonctionnement des sociétés. Les droits de l'homme qui se déclinent à travers des droits civils, politiques, économiques et socioculturels pour chaque citoyen, hommes ou femmes, ont cette vocation universelle qui guide nos sociétés et nos grands textes internationaux depuis plus de 60 ans. Certes, la réalisation des droits de l'homme encombre en premier lieu à l'État contractuel au plan international des valeurs des droits de l'homme et détenteur des prérogatives de puissance publique nécessaires pour les faire valoir et les faire respecter. Cependant, c'est le même État qui le plus souvent est accusé de violer délibérément les droits de l'homme d'où la nécessité de créer des mécanismes pour défendre les citoyens.